Elle a pris une balle perdue dans l'estomac. Ce n'est plus la même petite fille. Je veux dire, elle joue toujours, mais si elle entend le moindre coup de feu, elle panique. Takara s'en est miraculeusement sortie avec une belle cicatrice. Mais c'est toute la famille qui est traumatisée. Quand vos enfants grandissent dans une zone aussi violente, ça les transforme. Un soir, presque comme les autres à Chicago. Millenium Park, l'un des sites les plus visités de la ville. Ce samedi-là, plus de voyeurs que de touristes. Les badauds viennent observer cette scène de crime juste derrière moi. Là, il vient juste de se produire un meurtre, quelqu'un qui s'est fait tirer dans la tête il y a moins d'une heure, en plein cœur de Chicago. Infréquentable Chicago. La troisième ville des Etats-Unis est devenue le symbole des revers d'Obama. Huit ans après son élection, il n'a mis un frein ni au racisme, ni à la prolifération des armes à feu. Dans cette ville où il a débuté en politique, je veux aller à la rencontre de ces afro-américains qui ont le sentiment que même un président noir n'a rien pu faire pour eux. Je file vers les quartiers sud de la ville, là où Obama a fait ses classes en tant que travailleur social. Là où vivent les noirs pauvres de Chicago. J'ai besoin que tout le monde ne forme qu'une seule et même file. Il y a 800 familles qui sont arrivées vers 5, 6 heures du matin pour recevoir un gros panier de nourriture. C'est une distribution qui est allée une fois par an. Autour de nous, un seul blanc, un prêtre, le père Fleger, à l'initiative de la distribution. Dans son quartier, les services publics tournent au ralenti. Les gens ont vraiment besoin de ce genre d'opération ? Vous ne venez pas faire la queue à 6 heures du matin si vous avez le choix de faire autrement. Ici, le taux de chômage dépasse les 30%. Les gens ont le ventre vide, certains n'ont pas de toit. Tous se demandent chaque jour comment ils vont faire pour survivre. Nous sommes là pour les aider. La distribution se déroule en musique, à l'américaine. Qu'est-ce qui vous met de si bonne humeur ? La nourriture gratuite. Gratuite ? Ouais, on va remplir le frigo. Vous ne pourriez pas vous payer tout ça régulièrement ? Non, j'ai toute ma famille à ma charge. Quand je vais au supermarché, j'ai un budget très serré. C'est trop cher pour moi. Ce jour-là, 11 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité seront distribuées. C'est lourd, je vous le pose en bas. Être noir aux Etats-Unis, c'est être deux fois plus exposé à la pauvreté qu'une personne blanche. Et être noir à Chicago, c'est souvent grandir avec comme bande-son, les coups de feu et les sirènes de police. Rares sont les quartiers qui échappent au contrôle des gangs. J'ai rendez-vous dans une zone neutre, cette friche industrielle, réputée sans danger. J'y retrouve Duwop, un rappeur du South Side, en plein tournage de son prochain clip. Belle bagnole, chaîne en or qui brille. Pas besoin d'un dessin pour comprendre son univers. J'essaye de les compter, je pense qu'il y a au moins 20 billets de sang, là. Ma musique, ça me donne envie de danser et de compter de la thune. Avant d'être rappeur, Duwop était militaire. Deux fois, il a servi en Irak. Depuis, il est rentré au bercail, mais il n'a pas rendu les armes. Donc il ne vaut mieux pas vous ennuyer. C'est comme ça que je me sens protégé, que je peux dormir sur mes deux oreilles. C'est la règle numéro un à Chicago, de toujours sortir armé. Tu as vu, mon chargeur est plein. C'est la même préparation qu'avant un combat en Irak. Tu dois t'assurer d'avoir toutes tes munitions, que tout est bien en ordre, avant de faire un pas dehors. Toujours sur le qui-vive, hyper vigilant, comme si l'ennemi pouvait surgir à tout moment, même en terrain neutre. Je crois qu'il est temps de partir. Je vais vous escorter afin d'être sûr que vous soyez en sécurité. On va y aller parce qu'il y a une voiture qui vient de passer deux fois à grande vitesse, tout phare allumé. Et même Duwop, il n'est pas super zen. Ce sentiment d'insécurité permanent, chaque habitant du Southside l'éprouve. Le lendemain, je retrouve Duwop et sa bande de copains dans leur quartier. La jungle, comme ils l'appellent. Hello. Hi. Nice to meet you. Je suis né et j'ai été élevé ici. C'est notre secteur. C'est la première maison que j'ai jamais vue de ma vie. Leur tatouage parle pour eux. C'est écrit longue vie aux personnes qu'on a perdu. Ça, c'est mon oncle, mon cousin. Ils se sont fait tirer dessus dans la rue. C'est pour ça que nous devons toujours être aux aguets. Ici, vous pouvez mourir facilement. T.Y. a 17 ans et bientôt plus assez de place sur son corps pour honorer ses morts. Les coups de feu et la police, c'est omniprésent dans votre vie. On connaît que ça. Ça, ça ressemble à des coups de feu. Vraiment ? C'est ça, le truc. Ça peut arriver n'importe quand. Faut pas se laisser surprendre. Ok, donc là, ils ont entendu des coups de feu. Vous pensez que ce sont des coups de feu ? Ou que ça leur fait rien, en fait, ils réagissent pas. C'est vraiment des coups de feu, pour de vrai. Un silence en guise de réponse. Pas très rassurant. Ici, l'espérance de vie d'un jeune, s'il fréquente des gangs, est de 25 ans. Une réalité qui laisse les parents impuissants. Tenez-vous bien. Pas d'armes, promis, hein ? Au volant, Makia, la mère de l'un d'entre eux. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de les élever du mieux possible. J'espère qu'ils feront les bons choix, mais ils subissent tellement de mauvaises influences. Il y a tellement de problèmes à Chicago. Ça vous met en colère ? Bien sûr. Chaque matin, je me demande, quand je vois mon fils partir de chez moi, si je vais le revoir un jour. Vraiment ? Oui. À Chicago, les armes à feu sont devenues des accessoires de mode. Qui font de plus en plus de victimes. À quelques rues de chez Duwop, la maison de Caroline. Il y a deux mois, elle a eu la peur de sa vie. Ce sont des impacts de balles ? Oui. Rendez-vous compte, j'étais assise juste là. J'avais ma tête juste en dessous. Les tirs venaient du bas de la rue. Le simple fait d'être assise devant chez vous vous a mis en danger. Caroline n'était pas seule dehors ce jour-là. Sa petite fille de 7 ans, Takara, jouait devant la maison. Elle a pris une balle perdue dans l'estomac. Ce n'est plus la même petite fille. Je veux dire, elle joue toujours, mais si elle entend le moindre coup de feu, elle panique. Takara s'en est miraculeusement sortie avec une belle cicatrice. Mais c'est toute la famille qui est traumatisée. Quand vos enfants grandissent dans une zone aussi violente, ça les transforme. Ils risquent de rencontrer les mauvaises personnes. Quand autour d'eux, il n'y a que des coups de feu, eh bien, c'est tout ce qu'ils vont connaître. Il est temps qu'on part d'ici. Donc si vous ne déménagez pas, si vous restez là, le futur ne sera pas brillant. Depuis le début des années 2000, 20% des habitants noirs de Chicago ont quitté la ville. Les quartiers sud se vident, mais certains choisissent de rester par militantisme. Bonjour, John. Ça va ? Le ghetto, John connaît. La prison aussi. 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue. Et depuis sa sortie, un seul combat, éviter que d'autres enfants connaissent le même sort. Souple sur les genoux et quand tu remontes, tu tires. Ses économies, il les a investies dans ce terrain de basket. 11 000 euros de sa poche pour les enfants du quartier. C'était juste un terrain vague. Des bouteilles de bière, des seringues, des dealers. C'était affreux. Je n'ai pas reçu de financement du gouvernement. Personne ne m'a aidé. J'ai pris mon propre argent, mes propres bénéfices. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pour améliorer la vie de la communauté. Ça pourrait aider à mettre fin aux fusillades et à la violence ? Bien sûr. Toutes ces tueries absurdes, c'est parce que les jeunes s'ennuient. Si tu te sens inutile, insignifiant, alors tu vas trouver quelque chose pour te rendre intéressant. Comme tuer quelqu'un, par exemple. Quelques heures plus tard, je retrouve John à deux pas du terrain de basket, dans son bar, le premier bar classe ouvert dans le quartier. Un autre acte militant. Ce soir, Donald Trump et Hillary Clinton s'invitent au comptoir. Dans le public, tous ont voté démocrate en 2008 et 2012. Mais ça, c'était avant. Quand j'entends parler des démocrates, je ne saute pas au plafond. Ils n'ont rien fait en 8 ans qui m'est bluffée. Tout à coup, le candidat républicain réveille la salle. Fin du débat. Donald Trump est le seul à avoir évoqué les problèmes de violence à Chicago. Trump n'a pas proposé de solution. Mais j'ai trouvé très rusée de sa part de parler Chicago. D'autant plus qu'Obama est originaire du South Side. Est-ce que c'est facile de savoir pour qui voter cette année ? Sincèrement, on choisira le moins pire des deux. En novembre, les Afro-Américains voteront sûrement démocrate. Un choix par dépit, le reflet des espoirs déçus d'une communauté qui s'était prise à rêver.